– Éric Zemmour, bonjour. – Bonjour. – Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? – Je m'appelle Éric Zemmour, j'ai 63 ans. Je suis né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le 31 août 1958, d'une famille qui venait d'Algérie, qui était de la grande famille Pied-Noir. J'ai grandi dans la banlieue parisienne, j'ai grandi à Drancy, et puis ensuite on est venu à Paris dans le 18e arrondissement dans les années 70. Et puis ensuite j'ai fait Sciences Po, j'ai été diplômé de Sciences Po en 79. Et j'ai passé l'ENA en 80-81, j'ai été admissible, vous savez il y a deux parties, l'écrit et l'oral. Et donc j'ai eu l'écrit, donc j'étais admissible et je n'ai pas eu l'oral. Et puis ensuite j'ai un peu travaillé dans la publicité, mais ça ne m'a pas plu du tout. Et j'étais journaliste au quotidien de Paris, de Philippe Tesson. Et puis ensuite je suis passé par un an et demi à un faux matin journal qui a disparu, qui était dirigé par André Rousselet, vous savez. Et puis je suis allé au Figaro à 97. J'étais journaliste au Figaro, j'ai écrit des livres, d'abord des livres de journalistes politiques, un portrait de Balladur, un portrait de Chirac, puis des romans, puis des essais sur la justice, sur la droite, sur des romans, des livres d'histoire, je dirais, d'histoire de France, mais à ma façon, Mélancolie française, Destin français. Et puis j'ai écrit Le Suicide français, qui était une analyse de ce que je considérais comme une décadence depuis 40 ans, et qui a eu un succès retentissant. Et voilà, j'ai écrit aussi mon dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, est sorti en septembre. Voilà, je suis marié, j'ai trois enfants. Toutes vos dents ? Peut-être pas, non, il doit manquer une là. Et puis voilà, j'ai fait aussi des émissions de télévision, mais ça les gens connaissent davantage. Donc j'étais chez... On n'est pas couché pendant cinq ans, et puis Zemmour et Nolo. Et puis la dernière passe à l'info, les deux ans sur CNews, avec mes amis Christine Kelly, Marc Menand, et voilà. Donc vous nous aviez dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec vous ? J'ai dit que, non, j'ai dit que une heure et demie, vous m'avez dit une heure et demie minimum, j'ai dit, bah une heure et demie c'est bien. Voilà, on peut toujours, mais voilà, ça me paraît beaucoup, c'est déjà beaucoup de temps, il me semble. Mais vous voulez rester avec moi, vous m'aimez déjà beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire qu'on vous aime, mais chez nous on commence à se dérouiller qu'à partir d'une heure. Ah oula, et moi je vais me dérouiller plus vite. Alors allez-y. On va parler politique étrangère, finance, terrorisme, hacking, et pourquoi on en est arrivé là. Je vous laisse l'honneur de choisir le terrain. Allez-y, dans l'ordre, politique étrangère, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui interviewez. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe selon Éric Zemmour ? Nous avons une situation, pour moi, qui va occuper tout le XXIe siècle, mais je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de très original, qui est l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, qui va dominer toute la planète pendant tout le siècle. Qui a déjà commencé, mais je vous dis, vraiment, je n'ai pas l'impression de découvrir la Lune. Simplement, pour remettre dans le contexte, je pense que c'est une nouvelle ressuscée d'un affrontement classique, je dirais. Un double affrontement classique. D'abord, un affrontement classique, vous savez que ce professeur américain a appelé le piège de Thucydide, c'est-à-dire, quand il y a une puissance déclinante et qu'il y a une puissance montante, il est rare qu'on échappe au conflit armé. La puissance descendante étant évidemment les États-Unis, la puissance montante étant évidemment la Chine. Nous avons connu ça dans le passé. On peut dire, par exemple, d'ailleurs, le professeur, je crois que c'est Alison son nom, donne de multiples exemples. Moi, j'en avais en tête de simples, c'est-à-dire la France de Napoléon, qui contre l'Angleterre de l'époque, et l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, contre l'Angleterre, puissance désormais descendante, après avoir été la puissance montante contre Napoléon. Il y a d'autres exemples, évidemment. Et je dirais, c'est doublé d'un autre classique de l'histoire géostratégique, qui est d'ailleurs la même chose que les exemples que je vous ai cités, c'est-à-dire un affrontement entre la mer et la terre, entre la puissance maritime, en l'occurrence les États-Unis, comme il y eut l'Angleterre précédemment, et la puissance terrestre, comme la Chine, comme il y eut l'Allemagne, donc, en XIV, et la France de Napoléon et de Louis XIV auparavant. Et cet affrontement assez classique, on peut relire tous les classiques de la géopolitique. – Quelle est la clé de voûte de cet affrontement-là ? – La mer et la terre. – La mer et la terre. – Je pense que c'est l'affrontement entre la mer et la terre, la clé de voûte, c'est ça, et on pourrait même, un troisième affrontement, que là, j'emprunte davantage à d'autres auteurs, comme Euttington et René Grousset, qui est l'affrontement entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un troisième affrontement, qui est cet affrontement entre l'Orient et l'Occident, depuis, René Grousset dit, depuis la Grèce antique, qui affrontait la Perse, puis l'Empire romain, vous voyez, contre l'Orient, et on peut comme ça remonter le temps, et Grousset explique très bien que cet affrontement entre l'Orient et l'Occident n'a jamais cessé, et qu'à partir du 7e siècle, du 8e siècle, de l'irruption de l'islam dans le monde, l'Orient a trouvé son porte-drapeau, qui est l'islam. Et il y a eu des vagues incessantes de flux et de reflux, de conquêtes et de reconquêtes, et de libérations. Si vous m'autorisez à vous couper ? Laissez-moi finir au moins mon analyse. Allez-y. Vous avez du temps, alors profitons-en. Donc, entre l'islam et la chrétienté, sur 1000 ans d'histoire, et aujourd'hui, c'est ce qui donne une connotation, encore une fois, de guerre, de civilisation, que, évidemment, j'emprunte à Hittington. Nous avons un affrontement entre l'Orient et l'Occident qui est double. C'est-à-dire que nous avons cet affrontement entre l'Amérique et la Chine, ce que j'ai décrit tout à l'heure, et l'affrontement entre l'islam et les terres chrétiennes européennes. Cet affrontement est donc double, cet affrontement de civilisation, et, évidemment, vous voyez bien qu'il n'est pas du même registre. D'un côté, il y a une volonté de la Chine de jouer avec les armes authentiques de l'hégémonie mondiale, armes économiques, armes militaires, armes, vous voyez, vraiment géostratégiques. Et puis, de l'autre côté, nous avons une guerre de civilisation, dans la guerre de civilisation, c'est-à-dire avec l'islam, qui, après s'être libérée de la domination occidentale, qui avait commencé avec la conquête de l'Égypte par Bonaparte en 1798, désormais passe à l'offensive par la démographie, évidemment, d'abord et avant tout, la démographie, donc la conquête de territoire, par une population islamique, et l'argent, l'influence d'autres pays, etc. Et je pense que le XXIe siècle, ça va être cet affrontement de civilisation et entre l'Orient et l'Occident, tel que je l'ai décrit depuis quelques minutes. Notre marotte, ici, c'est une de nos marottes, c'est la relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme. Est-ce que vous voyez une relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme ? Qu'est-ce que le pic énergétique ? Le pic énergétique, c'est le fait qu'il n'y ait plus de pétrole, c'est ça ? Non, je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Il y aura toujours du pétrole, d'ailleurs. Absolument, c'est pour ça que je vous dis ça. D'abord, et... Vous avez l'air pas très familier avec le sujet, donc je vais délayer mes mots. La capacité à avoir de la calorie facile, que ce soit de la calorie alimentaire ou de la calorie que vous utilisez dans votre transport, quand le gâteau se raréfie, les chevaux se battent. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Quelles sont vos connaissances sur le pic tout, c'est-à-dire pic matériau, pic énergétique, pic de composants ? Écoutez, je n'ai pas une science apparemment aussi approfondie que la vôtre. Je dis simplement que j'entends ça depuis 40 ans. Je suis plus vieux que vous. Et j'entends ça depuis 40 ans, qu'il y aura un pic du pétrole, un pic de ceci, un pic de cela. Et on découvre toujours de nouvelles ressources. Par ailleurs... On découvre les ressources où et par qui ? Par qui ? Par les occidentaux, qui sont toujours ceux qui découvrent, depuis 100 ans, depuis la découverte du pétrole. Mais je ne vois pas, pardonnez-moi, je ne vois pas du tout le rapport entre l'un et l'autre. D'abord, moi, je n'appelle pas ça du terrorisme. J'appelle ça du djihadisme. Le terrorisme, c'est une chose... Il y a du terrorisme qu'à tout ? Il y a du terrorisme... Mais justement, justement, le terrorisme, pour moi, c'est une offensive, vous savez, c'est une forme de guerre asymétrique. Vous savez ce que c'est la guerre asymétrique, évidemment. Ce n'est pas la guerre entre deux États, comme les guerres de Napoléon ou comme la guerre 14. C'est une guerre d'un groupe contre un État ou contre une nation pour le faire plier par des moyens qui harcèlent, qui obsèdent tellement sa population qu'ils le savent. On peut parler, par exemple, de terrorisme d'extrême-gauche, communiste, dans les années 70, je me souviens très très bien de ça, de des brigades rouges en Italie, de la bonde à Bader en Allemagne, ou même... Extrême-droite, récemment dans les pays nordiques ? Ou récemment dans les pays nordiques ? Je ne vois pas. Utoya, ça vous parle ? Breivik, vous voulez dire ? Uru ? Ce n'est pas du terrorisme, c'est un massacre. Ce n'est pas pour faire plier le gouvernement norvégien. Non, c'est un massacre. Ce n'est pas du terrorisme pour moi, c'est un massacre horrible. Voilà. Mais je ne vois pas comme un terrorisme. Mais bon, en tout cas, dans la définition que je le donne, c'est un massacre terrifiant et fou. Mais voilà, il n'y a pas de suite d'ailleurs. Il n'y a pas eu, de suite. Il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de... Le terrorisme d'extrême-gauche, il y avait des revendications. Il y avait une volonté de montrer qu'en vérité, le vrai visage de la démocratie, le vrai visage de la démocratie, que ce qui, selon eux, était une dictature. Et ces gens-là, d'extrême-gauche, je me souviens très bien de leur discours, j'étais adolescent, donc je m'en souviens très très bien, voulaient montrer que, en fait, ce qu'on appelait la démocratie parlementaire n'était qu'en fait une forme sophistiquée de fascisme. Et il voulait radicaliser l'État pour qu'il prive de liberté à coup. Voilà. Ça, c'est du terrorisme. On peut aussi... Il y a le terrorisme pour s'émanciper, le terrorisme du FLN contre la France pendant la guerre d'Algérie, qui mettait des bombes... Terrorisme ou résistance ? Moi, j'appelle ça terrorisme, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Même les résistants... Non, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Le résistant, c'est quand on s'émancipe et le terroriste, c'est quand on subit cette action. Vous avez raison. Pour les Allemands, les résistants, Jean Moulin, étaient des terroristes. Donc je ne joue pas sur les mots. Pour moi, c'est du terrorisme parce que je suis français et que donc je suis toujours pour la France. Mais vous avez raison. Pour eux, c'est de la résistance. Donc vous voyez, je ne joue pas sur les mots avec vous. Maintenant, pareil, pour les Palestiniens avec les Israéliens. Pour les Israéliens, c'est des terroristes. Pour les Palestiniens, c'est des résistants. Après, chacun choisit ses mots. Vous avez tout à fait raison selon son camp. La France s'oppositionne. Alors, je n'ai pas fini puisque je réponds à votre question sur le... Donc je ne pense pas que ce qu'on a vécu depuis 2012, depuis Mohamed Merah, depuis 2015, Charlie, le Bataclan, l'égorgement de Samuel Paty, l'égorgement de prêtres dans leur église ou de la policière dans son commissariat, je ne pense pas que ce soit du terrorisme. Je pense que c'est du djihadisme. C'est-à-dire que le djihad, c'est la conquête d'un territoire par l'islam, par des moyens violents qui est prescrit par le Coran. Tout est écrit dans le Coran, en l'occurrence, et qui ordonne aux musulmans de conquérir des territoires pour islamiser les populations et pour islamiser le monde. C'est l'objectif de l'islam et du Coran. Et dans ce cas-là, si vous voulez, nous avons donc des gens qui agressent des populations infidèles pour les transformer en sujets d'Allah. L'islam fonctionne selon une catégorie binaire. Il y a ce qu'ils appellent le Dar el-Islam et le Dar el-Hab, c'est-à-dire le monde de l'islam et le monde de la guerre. Et Dar el-Salam ? Oui, Dar el-Islam, c'est la même chose. Dar el-Salam, c'est le monde de la paix. Mais c'est le monde de l'islam. Parce qu'on a la paix que quand on est converti et soumis à l'islam et soumis à Dieu. C'est la même chose. Islam veut dire soumission. Et elle a la même racine que Salam. Parce qu'on a la paix que dans la soumission. L'islam est une... Moi, j'estime que c'est une religion totalitaire. C'est-à-dire qu'il prend en compte toutes les composantes de l'existence humaine qu'il ne connaît pas l'individu et qu'il considère qu'on est émancipé par la soumission à Dieu. Vous croyez en Dieu ? Ça dépend des jours. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je n'ai pas une foi vibrante. Il y a toujours un conflit entre mon enfance, je suis d'une famille juive traditionnelle et donc mes parents étaient très croyants et ma rationalité occidentale française qui est plus agnostique. Et donc, ce conflit en moi est permanent et donc, c'est pour ça que je vous dis de sous forme de boutade que ça dépend des jours. Je vous laisse continuer sur le djihadisme. Je vous en prie. On reviendra sur le djihadisme. Je voudrais qu'on revienne sur la politique étrangère de la France. Je vous donne un cas concret. Je vous donne ? Un cas concret. Allez-y. Quand la Chine stoppe les exportations de fertilisants. De ? Fertilisants. Ça vous fait penser à quoi ? Ça fait penser à un crush énergétique ? Ça fait penser à de la guerre économique ? Ça fait penser à du protectionnisme ? Ça fait penser à Winter is Coming ? Vous connaissez l'expression ? Non. L'hiver arrive. Vous ne connaissez pas Game of Thrones ? Non. Je connais de nom, bien sûr, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Ça se fait en un week-end. Oui, mais je n'ai pas spécialement envie. J'ai d'autres livres à lire. C'est important aussi pour connaître la mémétique et prendre la température de la population, s'intéresser à ce qu'elle peut... Vous savez, on ne peut pas tout voir, tout regarder, tout... Qu'est-ce qu'on fait avec une Chine qui stoppe ses exportations de fertilisants ? Pour moi, pour répondre à votre question, c'est de la guerre économique et du protectionnisme. C'est comme le fait que la Chine ait interdit la vente de ses arbres. On m'a appris ça, je suis très frappé par ça, alors que nous, nous continuons à vendre, alors qu'ils nous achètent beaucoup de nos chaînes, etc. Eux, ils ont interdit l'exportation de ses arbres, de ses forêts, etc. C'est du protectionnisme. Les Chinois n'ont aucun scrupule pour faire du protectionnisme. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont pu ériger des rivaux à Google et à Facebook, etc. C'est en se barricadant et en interdisant l'arrivée de ces mastodontes américains, alors que nous, au nom du libre-échange, nous sommes laissés colonisés par les Américains. Voilà. Les Chinois, eux, sont dans une logique d'affrontement. Ils sont dans une logique de, je pense, de revanche, d'ailleurs. Toute cette histoire pourrait être résumée à des revanches. C'est-à-dire que depuis la Renaissance et plus encore le XVIIIe siècle et plus encore le XIXe siècle, l'Europe a dominé le monde parce que l'Europe était plus créative, plus dynamique, plus avec un respect des sciences. Plus fourbe aussi. Les Anglais, pas les autres. Oui, les Anglais, mais vous savez, on l'a subi nous aussi. Donc, l'Europe a dominé le monde et aujourd'hui, il y a une envie de revanche et de la part de l'Asie, en particulier des Chinois, mais aussi des autres, et de la part du monde musulman qui veut prendre sa revanche sur une Europe qui a été hégémonique et donc arrogante et donc humiliante. Et voilà, c'est le sens de l'histoire, c'est sans fin. Je vous disais tout à l'heure, c'est depuis mille ans, flux et le reflux. il y a comme ça des moments de flux et de reflux dans l'histoire du monde. Donc, la politique de la France doit se, d'après moi, doit s'inscrire dans ce panorama global. On ne peut plus faire comme si nous étions dans les années 50, dans les années 70 ou même dans les années 20. Enfin, vous voyez, le panorama n'a plus rien à voir. Il a complètement été bouleversé par les, selon moi, par les éléments que je vous ai donnés. La France, dans un phénomène de refus, elle fait quoi ? La population, elle fait quoi ? L'industrie fait quoi ? L'économie fait quoi ? Et les politiques font quoi ? La France est très mal en point dans ce panorama. D'abord, parce qu'elle est prise évidemment par le reflux global, le reflux occidental et le reflux des pays européens. Elle est prise par le rapport de force démographique. Vous savez, je donne souvent ces chiffres parce que je le crois très parlant. En 1900, l'Europe, c'est 400 millions. L'Afrique, c'est 100 millions. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 400, 500 millions. L'Afrique, en 2050, c'est 2 milliards. Donc, c'est-à-dire que le rapport de force de 1 à 4 a complètement basculé. En 1900, ça donne la colonisation européenne sur l'Afrique. Aujourd'hui, ça donne ce que j'appelle l'invasion migratoire en Europe venu de l'Afrique, Afrique du Nord et Afrique noire. Je pense beaucoup, vous savez, je pense que la démographie, c'est le destin. La vieille phrase des Américains qui, en l'occurrence, ont raison. Donc, soit la France. Et pareil, pour être toujours essayé d'être complet, pour ma deuxième guerre de civilisation entre la Chine et les Etats-Unis, là, si vous voulez, nous sommes à la fois, comment vous dire, nous sommes à la fois, nous ne sommes pas en première ligne. Celle qui est en première ligne, ce sont les Etats-Unis. C'est-à-dire que le Napoléon et l'Angleterre de 1800, c'est la Chine et les Etats-Unis. Ce n'est plus la France. Les... dire par proxy, on est peut-être le proxy des Etats-Unis. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'allais vous dire, exactement. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et on est en deuxième ligne et les Américains considèrent que nous sommes des domestiques qui devons obéir. Je pense que nous devons sortir de cet état de suggestion. Je pense que nous avons un double état de suggestion. Ça, c'est du wishful thinking. Mais non, mais non, mais non, mais non, ce n'est pas du wishful thinking. Comment on fait pour sortir de l'emprise américaine sur nos services de renseignement, sur nos tech ? D'abord. Là, on voit que la CIA met un pied dans la porte des startups françaises. On fait quoi ? Je pense effectivement que vous avez tout à fait raison. Je pense que nous devons nous défendre. C'est une question de volonté politique. Il faut effectivement organiser l'État pour se protéger. Je vous donne plusieurs exemples. D'abord, je pense qu'on sort du commandement militaire intégré de l'OTAN. Sarkozy qui nous a fait réintégrer. Absolument. Je pense que c'était une grave erreur de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs... Une erreur ou une forfaiture ? Je n'aime pas... Je n'aime pas, si vous voulez, comme ça, vous voyez... Sarkozy, c'est votre copain, non ? Non, ce n'est pas mon copain. Vous savez, on a eu des relations complexes parce que j'étais un journaliste d'Aguerre, assez pugnace et que lui, c'est un type assez... comment vous dire, qui humainement ne supporte pas les critiques. Pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez, Henri Guénaud a une très jolie formule sur son ami Sarkozy. Il dit, il est humain, trop humain. Vous voyez, il ne supporte pas la moindre attaque, etc. Et moi, j'étais en tant que journaliste assez pugnace. Et en plus, j'avais des opinions assez contraires aux siennes. C'est-à-dire que je l'ai considérablement critiqué sur cette histoire de retour dans les instances militaires intégrées de l'OTAN. Je l'ai considérablement critiqué quand il a, en 2007, aboli le référendum, le nom du référendum de 2005 et qu'il est passé par la voie parlementaire pour s'asseoir sur la volonté du peuple. Je l'ai considérablement critiqué, je le raconte dans le livre, en direct d'ailleurs, parce que par hasard, j'avais un déjeuner autour du président, comme souvent les déjeuners de presse, etc. Et je l'ai critiqué sur cette expédition en Libye qui est pour moi d'instinct. J'ai dit que ça va être une catastrophe. Donc vous voyez, j'ai des désaccords de fond. Mais je n'ai pas d'hostilité personnelle, etc. Donc c'est pour ça que j'hésite. En tout cas, je pense que c'est une grave erreur politique et qu'il n'aurait jamais dû le faire. Le fait qu'il se fasse accompagné par deux gendarmes pour aller témoigner sur les sondages de l'Elysée, c'est bien ? Ce n'est pas bien ? C'est normal ? Ce n'est pas normal ? Je ne connais pas bien cette affaire donc je ne veux pas me prononcer sur le fond de cette affaire évidemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Qu'en politique se fasse accompagné par deux gendarmes pour le témoigner ? Je pense qu'il y a un certain acharnement des juges contre lui. Manifestement, les juges veulent lui régler son compte pour des raisons diverses et variées. C'est votre interprétation ? C'est mon interprétation, bien sûr. Vous me demandez mon avis. je le donne. Donc revenons à nos histoires qui sont plus globales je pense et plus intéressantes. Sarko accompagné de deux gendarmes ? Je n'aime pas moi quand l'image d'un ancien président de la République est... Et vous voyez je suis... Je respecte les institutions. Je n'aime pas ça. Ça me gêne. Il a quand même été président de la République. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le goudron et les plumes ? Non justement je n'aime pas. Mais vous pouvez dire ça dans un pays où on pratique le régicide ou quand l'élite dépasse les bornes on leur coupe la tête ? Mais qui vous dit qu'on a bien fait de guillotiner le roi Louis XVI ? Qui vous dit ? Je ne suis pas sûr. Qui vous dit qu'on n'est pas traumatisé depuis ? Vous savez cette histoire de la révolution c'est un autre sujet. On pourrait en parler des heures. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ensuite on a entamé un processus d'instabilité du pouvoir pendant 150 ans. qu'on a sans cesse oscillé entre pardon sans cesse oscillé entre des périodes de pouvoir autoritaire et des pouvoirs parlementaires excessifs. Enfin vous voyez on n'a jamais trouvé la bonne mesure. Voilà. Bon enfin bref on ne va pas refaire cette histoire. Et le peuple français est à la fois attention ne vous méprenez pas sur le peuple français il est à la fois régiside vous avez raison il guillotine les rois mais en même temps il veut un roi. Attendez nous ne sommes pas les suédois qui ont un roi d'ailleurs nous voulons nous voulons un roi nous voulons un roi élu. Vous m'autorisez une parenthèse ? Je vous en prie. On a une question sur notre chat qui dit bonjour Thinkerview offrir une plateforme à un ambassadeur des pires théories d'extrême droite qui a déjà beaucoup de visibilité quelle est votre justification ? Alors un mon pote on n'a pas justifié ici on est en France on reçoit qui on veut quand on veut et le temps qu'on veut. Parenthèse close. Je vous remercie. En plus cette accusation d'extrême droite est grotesque. Enfin bon l'extrême droite c'est celle qui veut renverser la République. Je ne veux pas renverser la République. A part ça il n'y a pas d'extrême droite. Vous savez il y a 70% des Français qui sont d'accord avec moi sur d'énormes de nombreux thèmes. 70% sur des tas de sondages. Ça sort d'où ? Quel sondage ? Je vais vite si vous voulez mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas 70% de gens qui sont d'extrême droite et quand il y a 70% qui pensent que l'immigration n'est pas une chance pour la France qu'on ne se sent plus chez soi qu'il faut supprimer le droit du sol. Vous voyez sur des tas de mesures comme ça que la France est une terre avec des racines chrétiennes. Vous voyez des tas de thèmes que je défends et qui sont approuvés par 60 à 70% des Français. Que la France est en déclin on est à 75%. Vous voyez c'est ça que je veux dire quand je dis 70%. mais c'est pour vous dire qu'en vérité ma position est plutôt centrale je réponds simplement à l'accusation d'extrême droite qui est ridicule et qui relève du théâtre antifasciste que la gauche nous sert depuis des décennies. Mais parenthèse encore une fois fermée je comprends qu'on reste longtemps parce qu'on multiplie les parenthèses et on revient et on perd un peu son fil. Donc revenons à l'origine. Vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire contre les Etats-Unis ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la Chine ? Vous me disiez contre les Etats-Unis. Non, contre la Chine. Au départ c'est contre la Chine et après la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on fait avec les Etats-Unis qui ont infiltré... Qui nous considèrent comme des domestiques et qui ont afféodé qui ont... Vous avez tout à fait raison et vous auriez pu dire autre chose. Vous auriez pu dire par exemple leur scandaleuse façon de se servir du droit pour accuser n'importe quelle entreprise de corruption et pour pouvoir mettre en accusation voire en prison les responsables. Vous avez invité histoire M. Pierucci cette histoire dont j'ai lu le livre et que je connais un peu maintenant est absolument ignoble ignominieuse. Je pense que les Européens et les Français en particulier devraient prendre des mesures de rétorsion. Ils devraient faire la même chose aux Américains. Vous me demandez qu'est-ce qu'on fait par exemple là sur leurs mesures juridiques qui leur permettent dès que quelqu'un utilise le dollar ou dès que quelqu'un utilise un ordinateur parce qu'il y a des composants américains d'envoyer la justice de façon extraterritoriale c'est absolument un abus de pouvoir incroyable. C'est vraiment un abus de pouvoir de puissance impériale. Donc là les Etats-Unis nous sortent du dollar nous sortent de Swift et on fait quoi ? On fait comme les Iraniens on crée un système bancaire ? Je ne pense pas qu'ils nous sortent du dollar. Je ne pense pas. Je pense que vous savez le général de Gaulle s'est affronté les Etats-Unis et ils ne nous ont pas sortis des institutions mondiales etc. Mais je reviens à votre histoire de Chine. Je pense qu'effectivement c'est là où est notre problème. C'est que d'un côté nous devons retrouver notre indépendance par rapport aux Etats-Unis et j'y reviendrai si ça vous intéresse et de par ailleurs il faut être méfiant avec la Chine. Il ne faut pas être naïf avec la Chine. n'est plus la grande puissance misérable reconnue par le général de Gaulle qui était tellement contente d'être reconnue par le général de Gaulle en 1964. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié c'est déjà ça. Donc on a au moins un crédit. De toute façon ils n'oublient rien je pense les Chinois. Je pense qu'ils sont sur le temps long ils sont sur le temps des siècles que j'ai essayé de tracer avec vous. Donc je pense que tout ce que je vous ai dit je pense qu'ils l'ont en tête et bien d'autres choses encore. Eux ils sont évidemment dans leur histoire dans l'histoire des déconcessions du 19ème siècle de l'impérialisme européen etc. Donc ils sont dans cette revanche là. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses chez eux. Donc maintenant par ailleurs ils nous croient décadents. Je pense qu'ils nous croient décadents. Ils pensent non sans raison il faudrait nuancer évidemment mais non sans raison que notre individualisme qui a fait notre force à partir de la Renaissance c'est à dire qu'on s'est émancipé des tutelles religieuses obscurantistes etc. pour aller vers la science etc. Je pense qu'aujourd'hui notre individualisme est arrivé à bout à bout de souffle et qu'il désintègre aujourd'hui nos sociétés et que nous avons besoin de retrouver le sens du collectif du patriotisme de l'autorité de l'État parce que notre individualisme fou nous empêche d'avoir une société ordonnée. Mais bon donc revenons à la Chine je pense qu'il faut être méfiant je pense qu'il ne faut pas être naïf avec les Chinois mais nous devons essayer d'être une position une puissance d'équilibre c'est à dire que nous n'avons pas à rentrer dans la logique de guerre avec la Chine ou veut nous faire rentrer ou veulent nous faire rentrer les États-Unis. Mais en revanche nous devons être très méfiants parce que vous avez parlé des Américains qui les services secrets américains qui se permettent de qui se croient chez eux chez nous les Chinois c'est un peu la même chose l'espionnage industriel de la Chine c'est pas négligeable donc nous devons cesser d'être les naïfs de l'histoire nous devons cesser de si vous voulez de nous soumettre à la commission européenne qui ne jure que par le libre-échange et la concurrence pure et parfaite nous devons retrouver des compétences d'État nous devons aussi et là c'est de l'autre côté pour les États-Unis cesser de chercher à tout prix l'accord avec l'Allemagne parce que in fine notre problème avec l'Allemagne c'est que l'Allemagne elle se soumet toujours aux États-Unis finalement et que pour elle son protecteur américain est indiscutable et pas négociable et donc pour c'est le grand problème d'Emmanuel Macron pour ne pas lâcher la main de l'Allemagne il finit par se soumettre aux États-Unis alors qu'il fait des diagnostics assez justes quand il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN il avait tout à fait raison l'OTAN n'aurait jamais dû survivre à la chute du mur et la disparition de l'Union soviétique et l'OTAN n'aurait pas dû survivre non plus à l'incroyable arrogance turque protégée par les américains vous parliez de proxy tout à l'heure voilà un bon exemple de proxy les turcs sont le proxy des américains et qui ne nous défendent absolument pas et qui le doivent et qui ils ont acheté des S-400 il n'y a pas très longtemps je sais bien je sais bien je sais bien mais avec mais avec accordez-moi avec la avec comment vous dire pour le moins la tolérance des américains les américains n'ont pas ils n'étaient pas contents mais enfin ils n'en ont pas fait ils en auraient fait beaucoup plus pour d'autres pays de l'alliance atlantique vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans le dos certes revenons à des cas concrets c'est pas dénué de cohérence ce que vous racontez merci j'essaye ça ressemble un peu il n'y a qu'à Foucault vous faites un constat mais en termes de préconisation opérationnelle de terrain c'est nébuleux je prends l'exemple de l'immigration ouais ensuite on prendra l'exemple des chinois l'exemple des américains l'exemple de la guerre économique donc l'immigration on fait quoi on fait un mur on fait pas de mur en sachant le réchauffement climatique arrivé on renonce à l'hospitalité à l'entraide on fait quoi on dit maintenant les pauvres vous crevez chez vous on a niqué la planète c'est super bien maintenant vous allez on va vous auto-réguler avec le soleil on fait quoi ? vous avez une vision vous avez une vision un peu comment dire schématique pour ne pas dire caricaturale alors merci merci de résumer ma parole à schématique et caricaturale comment ? merci de résumer ma parole à schématique et caricaturale je pense je pense là en l'occurrence quand vous avez dit ça sur le je pense pas par exemple que la colonisation c'est ça vous faites référence je fais référence il y a un réchauffement climatique il y a des populations qui vont être amenées à bouger on fait quoi ? on leur tend la main on leur tend pas la main on fait des murs on fait quoi ? je pense qu'on ne tend pas la main à des gens qui vont nous remplacer est-ce qu'on tend la main à des gens qui sont en train de crever ? on ne tend pas la main les gens qui sont en train de crever d'abord si vous voulez c'est nous qui allons crever si on leur tend la main donc il faut choisir c'est chacun son cul et Dieu pour tout absolument nous devons sauver notre civilisation voilà notre devoir pour l'humanité c'est de sauver notre civilisation qui fait partie de la diversité humaine et si nous nous soumettons à votre loi humanitariste pourquoi vous dites ma loi c'est vous qui dites qu'est-ce qu'on fait je vous réponds je pose la question oui enfin vous posez la question de façon un peu orientée vous avez l'air de dire que et vous amalgamez mes réponses ou mes questions pour me donner une teinte je comprends votre question attention non mais je comprends le sens de votre question vous avez le droit donc j'arrive à articuler des mots c'est bien mais je comprends je comprends mais je ne vous fais aucun procès d'intention vous avez le droit de penser que notre devoir d'accueil est supérieur à tout vous avez le droit je pense le contraire je pense que vous savez au départ ils sont des gens qui risquent de mourir je répondrai à ça après d'ailleurs et ensuite ils deviennent des conquérants ici donc si vous voulez moi je ne veux pas que mon pays soit conquis ok donc si j'extrapole votre raisonnement on fait des frappes préventives et puis on les atomise tout de suite vous voyez vous êtes toujours dans la caricature non je n'ai jamais dit ça je dis simplement je dis simplement que nous devons nous devons nous avons il y a des chiffres simples nous avons 275 000 d'entrées légales par an regroupement familial immigration familiale étudiants très peu de travail 14% de travail vos chiffres ils sortent d'où ? des offres officiels l'INSEE nous avons ensuite 130 140 170 000 selon les années je parle des dernières années 2019 2020 fausse un peu les statistiques ça fait la population d'une ville française c'est le droit d'asile ce que j'ai dit et vous savez vous savez comme moi je suppose que 80% sont déboutés mais que la plupart restent puisqu'on ne renvoie que 10% de ces 80% donc on a à peu près allez pour aller vite 400 000 entrées légales tous les ans on a par ailleurs les clandestins qui sont d'après les chiffrages évidemment les clandestins on ne sait pas le compter à l'unité près qui sont entre 300 000 et 900 000 puisque on calcule par rapport à ceux qui utilisent l'AME vous savez l'aide médicale d'état et ils sont 300 000 ceux-là et on dit que c'est entre 2 et 3 fois les clandestins ceux qui utilisent l'AME donc je vous dis ça moi je prends les chiffres officiels les chiffres des gens qui sont des spécialistes et que je lis donc tout ça ça fait beaucoup de monde ça fait 400 000 par an sans compter les clandestins donc au bout d'un mandat de 5 ans ça fait 5 fois 4 22 millions je pense que nous sommes mais nous sommes en danger de mort cette immigration est en train je le répète de nous remplacer nous avons une autre civilisation qui nous remplace donc nous devons arrêter donc là vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire bon il faut interdire le regroupement familial en tout cas le rendre le supprimer l'automaticité c'est-à-dire que si vous voulez on a depuis 40 ans donné des droits automatiques aux immigrés les immigrés qu'est-ce qu'ils font ils définissent la politique d'immigration de la France ce n'est plus admissible donc nous devons supprimer l'automaticité de ces droits l'immigration familiale le regroupement familial quand on va chercher la plupart des cas c'est un jeune homme ou une jeune femme mais le plus souvent c'est des jeunes hommes qui sont originaires d'Algérie de Tunisie de Maroc ou d'Afrique leurs parents et qui vont chercher une femme au bled dans le village de leurs parents et qui la ramènent c'est 90 000 il y a 90 000 avec le regroupement l'immigration familiale en tout il y a 25 000 d'enfants et il y a le reste c'est ce que je vous décris il y a 90 000 étudiants dont la moitié viennent d'Afrique je pense qu'il faut arrêter tout cela on renonce à irradier des valeurs françaises grâce à l'éducation ah oui on renonce on renonce on renonce à cela si vous appelez les 90 000 étudiants parents irradier les valeurs françaises moi j'appelle ça une invasion c'est un soft power aussi non non mais je ne non je vais vous dire les bons étudiants les meilleurs étudiants ils vont aux Etats-Unis et en Angleterre tout qu'ils viennent voire au Canada ou en Australie parce qu'on leur fait des permis de travail plus faciles non non parce que c'est plus cher et que donc ils ont l'impression que les universités sont meilleures nous on les fait payer le prix des étudiants français alors que leurs parents n'ont absolument pas contribué à l'édification de toute la politique scolaire c'est avec nos impôts qu'on paye ça et pourtant ils ne payent pas un impêche mais la France a profité de l'Afrique pendant des siècles non la France n'a pas profité de l'Afrique la France l'Afrique lui a coûté la colonisation a coûté à la France le plutonium il sort d'où ? mon cher le plutonium on en a depuis qu'on n'a plus des colonies le développement industriel français s'est fait comme le développement industriel de toute l'Europe sur le charbon il n'y avait pas de charbon en Afrique le pétrole qui n'y avait pas d'ailleurs très peu en Afrique c'est la France qui l'a découvert en Algérie on a permis à l'Algérie d'avoir une rente pétrolière depuis 50 ans sinon on n'en a jamais profité il n'était plus colonisé les ressources naturelles qu'on prend en Afrique c'est depuis qu'ils sont indépendants on les achète donc c'est pas la colonisation qui a permis à la France de se développer économiquement c'est le charbon et le travail de ses ouvriers il faut arrêter avec ça la colonie nous a coûté d'ailleurs je vous renvoie au livre le pauvre est mort c'était un ami monsieur Marseille qui a très bien analysé ça et vous verrez que la colonisation nous a coûté d'ailleurs quand le général de Gaulle quand le général de Gaulle vous n'avez qu'à chercher dans Cété de Gaulle de Perfit quand le général de Gaulle donne l'indépendance à l'Algérie il le fait d'abord parce qu'il ne veut pas comme il dit que son village devienne colomber les deux mosquées et qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir d'intégration des arabes en France parce que c'est deux civilisations qui sont étrangères ce qu'il appelle l'huile et le vinaigre donc mais aussi aussi parce qu'il explique vous verrez vous le trouverez aisément dans le texte de Perfit il explique très bien que les colonies nous coûtent très cher parce que les colonies poussent la France en particulier encore plus beaucoup plus que les anglais qui ont une conception commerçante de leur colonie les français eux veulent amener les populations colonisées au niveau de standards de vie de la population française et d'ailleurs veulent lui apporter la civilisation c'est le grand mot de Victor Hugo nous sommes un pays dans la lumière nous apportons la lumière à des peuples dans l'obscurité c'est ça l'esprit de la colonisation française c'est un mouvement de gauche comment ? c'est très prétentieux vous avez tout à fait raison mais c'est la France du 19ème siècle et c'est un mouvement de gauche ce sont les républicains qui colonisent au nom de la civilisation et donc à partir d'un certain moment ça nous coûte trop cher et c'est De Gaulle à cette expression amusante il dit nous ne pouvons pas leur donner l'égalité donc nous leur donnons la liberté et alors bye bye vous verrez c'est écrit exactement comme ça en la guerre 39-45 les Sénégalais sont venus défendre la France comment ? j'ai pas entendu ce que je dis pendant la guerre 39-45 les Sénégalais sont venus défendre la France les Sénégalais se sont battus pour la France mais vous savez c'est pas les Sénégalais qui sont le plus morts pour la France ils se sont battus valeureusement comme en 1914 d'ailleurs je suis étonné que vous ne parliez pas de 1914 laissez-moi y venir parce que c'est surtout en 1914 mais si vous parlez des guerres si vous parlez de la guerre 14 effectivement nous avons fait venir des troupes coloniales comme on disait à l'époque vous auriez pu dire aussi d'ailleurs il n'y a pas que les Sénégalais il y a les vietnamiens oui il y a aussi les maghrébins les tunisiens les marocains les algériens d'ailleurs il y a beaucoup de troupes pieds noirs on a oublié moi je sais parce que j'ai de la famille qui était dans ces troupes là je tiens à vous dire quand même que ces troupes là oui il y a eu des morts en 17 comme pendant la guerre 40 que ceux qui sont morts en masse ce ne sont pas eux ce sont les bretons ce sont les corses qu'on a envoyées en première ligne à l'offensive de 14 et tous ces polytechniciens tous ces normaliens Peggy mort Sabreau Claire en 14 ce sont eux qui sont morts ce sont les les villages avec les monuments aux morts avec parfois tous les membres d'une famille sur le même monument aux morts la guerre 14 c'est ça et 40 on oublie toujours 40 mais en un mois en deux mois il y avait le rythme de morts de la guerre 14 il y a eu 100 000 morts et ce ne sont pas des troupes coloniales il y en avait mais il n'y avait pas c'était des troupes françaises de souche donc il faut arrêter avec ça oui il y a eu des combattants je ne dis ce qu'on vient nullement il y a eu des combattants valeureux par exemple je pense à Monte Cassino les troupes les tabors marocains ont été absolument d'un courage inouï presque hors de proportion mais absolument admirable d'ailleurs admiré par les soldats américains de l'époque admiré par les soldats et même terriblement craint par les soldats allemands donc vous voyez je ne cache pas du tout cela mais il faut arrêter de croire qu'ils ne sont pas sauvés la France ils ne sont pas c'est pas eux qu'on a mis en premier rang tout ça est faux c'est des légendes pour nous culpabiliser et je vous répète la colonisation nous a coûté elle a ici et là enrichi ponctuellement quelques grands propriétaires encore une fois je ne le nie pas mais globalement pour le pays vous savez je vais vous donner le dernier exemple et on passera à un autre sujet à partir de la fin du 19ème siècle il y a un basculement économique d'ailleurs qui va provoquer entre autres la guerre 14 c'est que les allemands commencent à devenir une énorme puissance industrielle qu'ils en profitent exactement comme les chinois aujourd'hui pour devenir une énorme puissance militaire avec en plus des chinois à la tradition militaire prussienne et qui fait vraiment craindre aux anglais qui fait vraiment craindre qu'aux anglais que leur leadership va être contesté et effectivement il l'est mais l'allemagne n'a pas de colonies à l'époque les pays qui n'ont pas de colonies vont se développer beaucoup plus vite économiquement que les pays qui en ont en vérité les colonies ont été un poids pour les pays qui ont été colonisateurs vous savez pourquoi la France a colonisé parce que après la défaite de Napoléon elle était si vous voulez en manque d'un rôle mondial et que elle voulait garder son statut de grande puissance et qu'elle avait été abaissée par sa défaite à Waterloo qu'elle n'avait plus son empire magnifique ça c'est un empire magnifique c'est à dire l'empire européen c'est à dire l'Italie du nord l'Allemagne rhénane la Belgique les Pays-Bas ça c'était un empire qui faisait la grandeur de la France donc elle a trouvé un pisalet qui était les colonies en Afrique mais très très vite et à l'extrême droite pour reprendre l'expression et à l'extrême gauche il y a des gens qui disent vous êtes fous ça va nous coûter trop cher que ça soit Maurras ou Clémenceau sont contre la colonisation vous voyez il y a des opposants à la colonisation il y a ce mot fameux vous savez en réponse à Jules Ferry qui est le républicain favorable à la colonisation et à qui on répond vous nous offrez vous avez nous avons deux deux sœurs qui sont perdues c'est les collets les l'Alsace et la Lorraine perdues devant l'Allemagne et vous nous offrez 40 domestiques c'était c'était l'esprit de l'époque et vous voyez donc il ne faut pas croire la colonisation ce n'est pas ça qui a fait la richesse de la France merci pour ce petit cours d'histoire avec votre prisme de lecture revenons revenons à maintenant allez-y mais c'est maintenant puisque vous avez compris que alors là je me permets une phrase vous avez compris que votre lecture de la colonisation qui a permis d'enrichir la France est le fondement de toute la de toute l'argumentaire décoloniale pour exiger de la France repentance et et rémunération sonnante et tribuchante et privilège à la population qui est issue de ces colonies alors à titre d'information vous êtes à milieu de ma de ma de ma perception sur la situation de la colonie en France mais bon passons bah écoute alors vous jouez bien alors c'est bien bravo non non on remet son micro ah pardon la petite pastille derrière la veste derrière la veste dans le blanc derrière la veste derrière la veste voilà et par c'est c'est aimanté aimanté voilà et là on pose le micro dessus on pose le micro ça tient plus seul vas-y vas-y je vous envoie un technicien tout de suite pour mettre le micro excusez moi je suis pas très adoué donc pendant que les gens peuvent encore m'écouter maintenant on a le GIEC qui nous annoncent des zones inhabitables en Asie en Afrique en Europe aux Etats-Unis en Amérique du Sud en Amérique du Nord ça va créer énormément de mouvements de population on fait quoi ? je vous répète on ne les reçoit pas on fait comme les australiens on ferme les on ferme tout exactement on fait comme les australiens on fait comme les japonais on ne prend plus de droits d'asile que quelques cas individuels des combattants de la liberté on arrête le regroupement familial on arrête l'immigration on expulse tous les clandestins on arrête de les soigner gratuitement avec l'AME on arrête de les recevoir dans nos universités pour trois fois rien on arrête tout ça et en plus et en plus on va plus loin on expulse leurs délinquants étrangers et on on enlève la nationalité française à tous les binationaux qui sont des délinquants et on les expulse aussi c'est à dire qu'on arrête oui on arrête tout on tend vers l'immigration zéro si les pays d'origine les refusent on fait quoi ? si les pays les refusent on supprime l'aide au développement des pays qui les refusent est-ce qu'on construit un mur ? on ne construit pas un mur parce qu'il y a des frontières énormes en France on fait simplement pour envisager une police militarisée des frontières qui fait respecter les frontières et on suspend Schengen jusqu'à nouvel ordre tant que la frontière les frontières européennes ne sont pas vraiment sécurisées ce qui risque de prendre du temps vu la mentalité immigrationniste de la commission de Bruxelles qui relaye avec le parlement européen les attaques contre Frontex alors que Frontex essaye vraiment de façon modeste de renvoyer quelques migrants revenons revenons aux Etats-Unis on s'est rendu compte avec les révélations de Snowden que la France était un gruyère pour eux une mode de beurre pas seulement la France d'abord d'ailleurs l'Allemagne enfin tous les pays européens donc on leur dit quoi on prend leur diplomate d'ailleurs on n'a même pas d'ambassadeur américain en France on est un chargé de mission c'est à dire le respect qui nous porte on fait quoi on prend tout ce qu'il y a dans l'ambassade on les expulse et puis on vérifie ce qu'ils ont au dernier étage de leur ambassade on fait quoi ? moi je pense que vous savez vous avez l'air il ne faut pas exagérer les américains ne sont pas nos ennemis ce sont quand même nos alliés donc si vous voulez je pense qu'on est ferme avec eux c'est à dire qu'on cesse la naïveté je pense que c'est important je ne vais pas rentrer dans les détails la fourmi quand elle est ferme avec mon 47 elle le comprend tout de suite qu'elle ne va pas être ferme longtemps je n'ai pas compris excusez-moi la fourmi qui veut être ferme avec moi elle ne va pas être ferme contre mon 47 longtemps je pense que vous exagérez le rapport de force je pense qu'évidemment les Etats-Unis sont plus puissants que nous ça ne se discute pas mais nous avons d'abord nous sommes une puissance nucléaire nous sommes aussi membres du conseil de sécurité nous avons un réseau diplomatique absolument exceptionnel les vecteurs de nucléaire sont complètement dépassés vous ne croyez pas que vous exagérez un peu vous avez fait votre service militaire non mais je ne vois pas le rapport avec l'arme nucléaire pardonnez-moi c'est quoi un vecteur ? un comment ? un vecteur en tout cas écoutez je ne crois pas vraiment que nos vecteurs comme vous dites c'est à dire les armes qui portent les armes nucléaires la bombe nucléaire soient dépassées excusez-moi je connais des gens qui chez Dassault par exemple pour les rafales qui portent les armes nucléaires je ne pense pas qu'ils soient dépassés au contraire je ne pense pas que les sous-marins nucléaires que l'on construit vous savez qu'on est les seuls avec les américains à construire chaque pièce de nos sous-marins nucléaires non c'est plus vraiment un calstom bon ok excusez-moi les turbines arabelle non mais oui les turbines arabelle je connais l'histoire évidemment puisque j'ai lu le livre de Pierucci donc si vous voulez les turbines arabelle c'est absolument un scandale c'est pour ça que c'est un scandale ça s'appelle se faire mettre en laisse ah bah c'est c'est Emmanuel Macron alors là vous me parlez de forfaiture on n'est pas loin d'ailleurs vous avez vu qu'il fait tout pour rattraper sa bévue il essaye maintenant à la veille de la présidentielle de racheter les fameux arabelle donc qui est une technologie il faut expliquer aux gens j'imagine je ne sais pas ils ne sont pas tous mais une technologie qui justement une technologie qui est à la base de notre puissance nucléaire et donc vous avez tout à fait raison c'est absolument scandaleux de l'avoir laissé partir chez les américains maintenant il faut aussi se méfier de nos propres réactions et des miennes aussi souvenez-vous quand même que la filière nucléaire française la filière nucléaire civile mais vous savez bien qu'il y a des liens entre la filière nucléaire civile et militaire et Bernard Rézonbert voilà a été choisi finalement un modèle américain le fameux Westinghouse alors que les français étaient favorables à une autre filière plus française donc finalement je crois que c'est Pompidou qui a choisi avec le général de Gaulle finalement la filière américaine donc vous voyez c'est plus complexe mais maintenant vous avez raison les américains se comportent comme des prédateurs comme des protecteurs en fait comme un protectorat c'est le mot du général de Gaulle l'OTAN c'est un protectorat les Etats-Unis qu'on nous considère comme des protecteurs et donc le protecteur fait fi de ses protégés donc nous devons cesser d'être protégés mais je ne vais pas vous dire là telle mesure telle mesure là vous me diriez vraiment il n'y a qu'un je vous dis un état d'esprit une philosophie nous devons être fermes vis-à-vis des Etats-Unis et nous devons cesser cette solution est-ce qu'on peut être ferme est-ce qu'on peut être ferme attendez est-ce qu'on peut être ferme quand on est devenu une puissance de moyenne impuissance oui on peut être ferme souvenez-vous Chirac en 2003 a refusé la guerre en Irak il a été ferme il a résisté il a trouvé des alliés l'Allemagne de Schröder la Russie du début de Poutine nous pouvons c'était quand les tests nucléaires français ? comment ? c'était quand les tests nucléaires français ? 95 ben quand il a été élu en 95 il l'a fait il l'a fait alors qu'il y avait des pressions justement de l'Australie je suppose manipulé par les américains derrière vous voyez il l'a fait donc il y a possibilité de résister je suis désolé bien sûr qu'on est moins fort que les américains je ne vais pas vous dire mais on peut avoir on peut avoir des comment dire on peut tendre la main aux russes moi je suis tout à fait favorable à un rapprochement avec les russes je suis favorable par exemple à ce qu'on décide puisqu'on peut le faire solitairement en Europe la fin des sanctions contre les russes et qu'on arrête de les embêter avec la Crimée qui était russe depuis le 18ème siècle c'est comme si on nous embêtait avec la Lorraine ou la Corse c'est la même période donc vous voyez je pense qu'il y a des moyens de faire la France peut retrouver une politique étrangère indépendante en tout cas elle le doit et je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est aisé je ne dis pas que évidemment la soumission est beaucoup plus simple mais ce n'est pas digne de la France donc je pense qu'on doit en tout cas mettre ce cap là je reviens sur l'immigration faisons une expérience de pensée le réchauffement climatique s'emballe il y a moins de récolte il y a moins de nourriture sur place il fait trop chaud les gens tombent dans les rues comme des mouches ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes on fait quoi ? je vous répète d'abord je ne crois pas à votre scénario catastrophe je n'y crois pas vous avez lu le rapport du GIEC ? oui oui je ne lis pas des centaines de pages je n'ai pas cette prétention je lis je comprends j'essaye de comprendre ce qu'ils disent vous ne croyez pas au réchauffement climatique ? si si je pense qu'il y a un réchauffement climatique mais je pense d'abord que les êtres humains s'adaptent toujours au climat quelle que soit la situation deuxièmement je vous répète je vous répète que moi je veux protéger les français ok donc on fait une expérience pour moi l'immigration est devenue le danger mortel mortel pour la France et les français donc il faut arrêter donc quel que soit vous savez Rome vous savez pourquoi comment Rome est tombée face aux barbares non mais est-ce que vous savez pourquoi non mais je vais vous dire pourquoi parce que c'est la même chose dites-moi Rome ils étaient ce qu'on appelait les barbares étaient poursuivis par les Huns et j'ai dit ce qu'il y a dit exactement et pour des raisons humanitaires les romains ont ouvert le fameux mur pour laisser rentrer les barbares les barbares ont fini par conquérir Rome mais là c'est pas des barbares vous savez nous sommes tous des barbares Anna Arendt disait très joliment chaque génération nouvelle est une génération de barbares que nous devons civiliser nous sommes tous des barbares et moi j'ai l'habitude de dire plus que les autres mais non c'est pas ça j'ai l'habitude de dire puisque je viens moi aussi du sud de la Méditerranée et que je viens c'est le bon lieu de Paris que je suis que je suis moi-même un barbare romanisé et que simplement j'ai fait le chemin des barbares romanisés j'ai mis la toge j'ai fait à Rome comme les romains voilà vous parlez latin ? non mais parler latin c'est dit c'est rare j'ai fait un peu de latin dans ma jeunesse mais c'est du moment bon alors bref tout ça pour vous dire qu'ils peuvent émigrer ailleurs vous remarquerez que cette question on ne pose pas cette question au Japon on ne pose pas cette question à l'Australie on ne pose pas cette question même à l'Arabie Saoudite mais moi je vous pose cette question à vous mais moi je la pose je vous dis non d'accord je vous dis quoi qu'il arrive je vous dis non s'ils continuent mais s'ils continuent ils se débrouilleront vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim mais c'est faux ça ah bon ? c'est faux c'est faux je suis désolé de vous dire les murs arrêtent les gens le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration à quel prix ? mais je m'en fous tout le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français voilà et pour moi il en va de la vie et de la mort du peuple français voilà c'est tout c'est simple vous voyez je suis prêt à mettre le prix on fait quoi avec l'Europe ? on sort ? on fait un Brexit à la française ? vous savez je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre parce qu'on n'est pas une île bien vu et vous avez raison géographie d'abord et deux histoires nous n'avons pas gagné toutes les guerres du 20ème siècle et donc nous n'avons pas la force nous l'avions jadis au 19ème siècle vous savez Stabal raconte que vous avez nos colonies non pas du tout pas du tout vous vous méprenez vous savez sur les colonies les colonies n'ont jamais les français s'en sont moqués jusqu'en 1932 à l'exposition coloniale d'ailleurs ça désolait les républicains il n'y a pas de mouvement politique et populaire en faveur de la colonisation en revanche Stabal racontait qu'en 1810 le français se sentait vraiment supérieur au reste de l'humanité c'est un peu resté oui mais il y a aujourd'hui au contraire un sentiment de déclin d'infériorité de culpabilité qui fait que le français non il n'est plus du tout le français de 1810 et je le regrette moi mais bon c'est comme ça donc les français ne s'imaginent plus seuls ils ont besoin de se sentir soutenus avec des alliés même si ces alliés en l'occurrence ne sont pas très amicaux et sont plutôt des rivaux qu'autre chose mais passons donc je pense que le Brexit serait une erreur que d'abord on n'aurait pas de majorité pour cela et que en plus ça désorganiserait l'économie l'Angleterre n'était pas dans l'euro l'Angleterre n'était pas dans Schengen vous voyez on a des liens beaucoup plus étroits et donc les rompre désorganiserait complètement l'économie et moi je veux me focaliser sur ma priorité qui est l'immigration dont je vous parlais tout à l'heure vous êtes vacciné oui pardon j'ai une dose j'ai eu le Covid et je me suis fait vacciner avant les vacances pour dire que Covid plus vaccin c'est le meilleur combo pour les défenses immunitaires je vous laisse continuer je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste donc on verra bien donc je vous disais là vous m'avez perdu c'est fait exprès d'accord c'est réussi pourquoi je fais ça non parce que quand je vous entends parler en fait en préparant cette interview j'ai mangé du Éric Zemmour depuis à peu près 15 jours chose que je ne faisais absolument jamais et j'entends en fait toute cette petite ritournelle et c'est pour ça que je me permets de faire une grande interview avec vous et de vous secouer et de vous perdre pour voir qui est le vrai Éric Zemmour mais ce que vous ne comprenez pas c'est que le vrai Éric Zemmour c'est celui de cette ritournelle comme vous dites voilà et que vous ne tiendrez pas même en restant 10 heures autre chose avec une bouteille de J.Poulin je vous fais plier même avec ne vous inquiétez pas je dis exactement en privé ce que je dis en public voilà c'est simple moi je suis quelqu'un de simple vous savez je ne pas de sophistication de ce côté là donc vous n'aurez pas un autre discours parce que je crois vraiment ce que je dis et je pense vraiment ce que je dis sur la question du réchauffement climatique avec les réfugiés climatiques on vous a déjà posé ces questions je vous le répète ils iront ailleurs voilà c'est la mort mais pas chez nous exactement parce que pour éviter la mort chez nous de notre peuple moi je choisis la préférence nationale exactement je choisis la préférence nationale je choisis de sauver le peuple français que j'aime mais le peuple français avec ses valeurs d'aider les plus pauvres ses valeurs catholiques oui oui vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison comme saint martin qui coupait son cap pour donner aux pauvres vous avez tout à fait raison c'est très juste ce que vous dites sauf que vous savez on ne peut pas je crois que c'est je crois je ne sais plus je ne sais pas si c'est saint augustin ou un autre saint qui disait on ne peut pas vouloir le bien jusqu'au mal voilà donc là on est en plein dans cette phrase comment il a fini saint augustin ? il a fini comme nous tous nous finirons malheureusement d'ailleurs il faudrait vérifier parce que ce n'est pas sûr que ce soit saint augustin mais en tout cas la phrase j'en suis sûr et je pense effectivement que nous sommes à ce niveau là c'est à dire que oui vous avez raison les valeurs chrétiennes d'hospitalité de main tendue vers l'autre le pauvre en particulier sont réelles maintenant il faut quand même préciser quand on dit les valeurs d'hospitalité quand le pape fait référence à ces valeurs là on nous dit toujours vous devez accueillir l'étranger vous savez c'est une phrase qui date même de l'ancien testament la part du pauvre et tout le temps toi absolument et surtout accueillir l'étranger ça vient de l'ancien testament même de Abraham etc parce qu'on dit au peuple juif vous avez été vous même étranger en Egypte et donc vous devez accueillir l'étranger mais on oublie on oublie un petit détail c'est que dans ce cadre là biblique de l'accueil de l'étranger on vous dit en gros accueillez l'étranger et ne le et ne le et ne le trucidez pas bon mais on oublie toujours de dire qu'il repart il reste un jour deux jours trois jours et ensuite il s'en va il ne reste pas des années il ne il ne il ne il ne veut pas changer l'âme du peuple français il ne veut pas imposer sa loi son dieu et ses moeurs l'étranger quand il devient français à Rome il fait comme les romains si à Rome il ne fait pas comme les romains il est un colonisateur le gaulois le gaulois a fait comme les romains nous sommes devenus la civilisation gauloromaine oui galloromaine pardon voilà donc si vous voulez je n'ai aucun aucune culpabilité je pense effectivement si nos valeurs chrétiennes deviennent un danger nous devons d'abord penser à notre survie et à la survie il faut supprimer les valeurs chrétiennes non il ne faut pas supprimer les valeurs chrétiennes il faut au contraire qu'elles d'abord qu'elles soient respectées j'aime bien parce que en général les gens qui invoquent les valeurs chrétiennes c'est les gens qui se moquent complètement du christianisme et qui n'ont absolument pas foi en Jésus-Christ donc si vous voulez n'oubliez pas que c'est d'abord ça les valeurs chrétiennes c'est d'abord la foi en Jésus-Christ et ensuite il y a ce discours d'amour etc mais l'amour ne doit pas détruire la loi et ne doit pas détruire la survie d'un peuple je vous le répète quelqu'un qui par amour se sacrifierait et se tuerait c'est un suicide ce n'est pas un geste d'amour et ce n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes il faut arrêter avec ça là nous sommes dans ce cas là donc nous devons considérer que l'accueil de l'autre devient meurtre de soi donc dans ce cas là nous devons arrêter voilà c'est tout donc l'Europe donc l'Europe doit également si vous voulez l'Europe nous avons une à la commission européenne au Parlement européen dans les instances européennes une idéologie immigrationniste en gros c'est le raisonnement économique il va manquer les Européens font moins d'enfants donc il va manquer des bras des consommateurs donc il faut faire venir des gens et on se moque complètement que ces gens aient une culture des mœurs une civilisation radicalement différente et qu'en plus ils ont pour beaucoup une attitude agressive à l'égard de notre civilisation par ressentiment c'est la discussion qu'on a eue au début donc je pense que nous devons dire à la commission européenne nous devons dire au Parlement européen nous devons dire aux juges européens qu'ils soient Cour de justice ou Cour européenne des droits de l'homme que nous considérons qu'il en va de la survie de la France et que donc nous ferons qu'à notre tête et que s'ils ne sont pas contents c'est la même chose si par exemple la Cour européenne nous sanctionne parce que nous n'avons pas respecté le fameux article 8 vous savez de la Cour de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise que tout homme a le droit à une vie familiale normale principe ô combien vénérable mais qui nous oblige à accueillir des centaines de milliers de personnes par an ça ce n'est pas possible donc dans ce cas là nous dirons que nous sortirons de cet article 8 et s'ils insistent nous sortirons même de la Cour européenne des droits de l'homme vous savez avant sous le général de Gaulle il n'y avait pas de saisie de la Cour européenne des droits de l'homme et je ne crois pas que nous étions un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme donc il faut arrêter avec ça c'est la France qui a inventé les droits de l'homme avec à la limite l'Angleterre on ne respecte pas les droits de l'homme vu l'état de nos prisons non ? écoutez je ne pense pas que l'état de nos prisons est dû au fait que simplement comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme surdélinquance de ces populations nous sommes submergés donc je pense qu'on réglera la question des prisons quand on expulsera les délinquants étrangers pourquoi selon vous il y a une surreprésentation de la délinquance dans les minorités que vous décrivez ? pour plusieurs raisons on peut considérer que d'abord si vous voulez il y a traditionnellement une surdélinquance dans les populations immigrées récemment on a eu ça avec les italiens à la fin du 19ème siècle on a eu ça avec même les bandes pieds noirs dans les années 50-60 voilà ça c'est le premier fait qui est indéniable et que je ne conteste pas maintenant on a dépassé ce stade-là et on a dépassé cette époque-là je pense qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelle un djihad du quotidien c'est-à-dire que vous allez dire que c'est Marie Tournelle habituelle je l'ai déjà dit effectivement mais vous savez comme je vous l'ai dit je ne dirai pas autre chose que ce que je dis 18ème arrondissement de Paris vous avez grandi dans le 18ème arrondissement de Paris à l'adolescence quelle rue ? Doudoville une rue qui descend du métro Château-Rouge rue Le Thor vous connaissez ? Le Thor ah non je ne connais pas c'est où ? c'est le coeur même du 18ème c'est vers quelle rue ? c'est juste en face de la porte de Clignancourt ah je connais très bien je ne connais pas cette rue mais moi j'étais plutôt à Château-Rouge un peu plus loin de Clignancourt je n'allais pas souvent à Clignancourt j'étais plus près de Porte-la-Chapelle ah ah pas trop vous voyez entre Barbès et la porte de la chapelle il y a Château-Rouge et on descend la rue de Beauville derrière la rue Ordener la rue Mira la rue Léon vous voyez la rue Championnets la rue Championnets non c'est plus Porte-la-Chapelle de Clignancourt la rue Championnets par rapport à la piscine c'est où ? quelle piscine ? la piscine où c'est Championnets Sport qui utilise ça ? ah mais c'est plus non moi je suis plus côté Barbès plus près de Barbès donc je vous disais je pense que ce que j'appelle le dia du quotidien c'est à dire qu'on a vu qu'il y avait une interpénétration entre si vous voulez les milieux du djihadisme les grands attentats etc. qui étaient tous des anciens délinquants je pense qu'il y a si vous voulez une mentalité une mentalité de revanche que cette délinquance est le produit d'une volonté de revanche sur les français qui nous ont colonisés etc. sur les infidèles etc. et que tous les moyens sont bons trafic de drogue vol et que nous devons tenir compte de cet état de fait si vous voulez pour prendre les mesures qui s'imposent je vous disais par exemple je vous fais l'avocat du diable vous ne pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles traitées comme des chiens avec les c'était quoi en 58 il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris ils vivaient où en Algérie ? ça c'est fatal pourquoi ils sont venus en France ? pourquoi ils sont venus en France ? oui pour gagner plus donc on les a traités comme des chiens en leur donnant plus d'argent que chez eux c'est ça que vous appelez traiter comme des chiens on leur a donné du boulot ensuite on a fait venir leurs femmes leurs enfants on a d'abord on avait sauvé leurs enfants parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants je vous rappelle que moi mes ancêtres étaient en Algérie et on mourait du choléra et du typhus comme pas un ça tombait comme des mouches c'était ça l'Algérie c'était un cloaque c'était des marais incessants et la France a assaini tout cela la médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui c'est ça les appelés comme des chiens on les a fait venir on leur a donné les allocations familiales on leur a permis d'aller à l'école on leur a permis d'apprendre la langue française la magnifique littérature française on les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis c'est ça que vous appelez traiter comme des chiens on les a mis dans des gourbis non ? non 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 pas du tout les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même quand il y a une population autre les HLM sont impeccables et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol alors arrêtez avec ça on ne les aime pas maltraiter du tout d'ailleurs je discute avec beaucoup de maghrébins en particulier les kabiles qui le savent très bien la France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse et on ne les a pas parqués on les a mis dans des HLM où nous étions nous les pieds noirs simplement ce sont eux qui ont chassé les autres ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été d'abord ils ont imposé leur mode de vie comme là-bas et en plus il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi à voler les on disait à l'époque les autoradios c'était le vol des autoradios ça a commencé comme ça dans les années fin des années 70 moi j'avais toute ma famille dans les banlieues je sais exactement ce qui s'est passé je l'ai vu donc ne me racontez pas d'histoire on les a royalement traitées et on continue vous savez aujourd'hui vous savez aujourd'hui je vous ai dit tout à l'heure il y a 14% seulement d'immigration de travail nous sommes passés d'une immigration de travail à une immigration sans travail vous savez il y a aujourd'hui 8% de chômage en France il y a 14% parmi la population étrangère il y a aujourd'hui 13% d'inactifs en France il y a parmi la population extra-européenne 40% d'inactifs ces gens là n'ont rien à faire chez nous voilà et ne dites pas qu'on les traite mal on leur donne des des systèmes d'assistanat incroyables qui nous coûtent qui nous plombent la compétitivité de nos entreprises s'ils ont eu des enfants en France on fait quoi ? on supprime le droit du sol on fait un charter avec tout le monde absolument s'ils n'ont plus de titre c'est ce jour légal bien sûr d'accord et le pauvre gamin qui est né chez nous le pauvre gamin qui est né chez nous d'abord il y en a beaucoup qui détestent la France vous avez remarqué c'est parmi la jeunesse donc il y a un problème donc d'après moi c'est qu'il est malheureux s'il déteste la France et les français c'est qu'il est malheureux donc il sera mieux chez lui voilà il est chez lui c'est pas ici non non c'est pas ici la preuve il le dit lui-même il dit il n'est pas gaulois il n'est pas français quand on lui demande il dit je suis algérien je suis marocain je comprends je le comprends vous savez le roi du Maroc nous l'avait dit vous avez vu cette vidéo dans les années 80 face à Anne Sinclair il avait dit les miens parce qu'il disait comme Louis XIV mes peuples les miens ne seront jamais français vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez la civilisation est trop différente mais ce n'est pas mal ce n'est pas grave je comprends qu'on soit attaché à sa culture à ses mœurs à son dieu à sa civilisation c'est tout à fait mais vraiment respectable ok changeons de sujet je vous en prie moi c'est vous qui me je suis vos sujets l'écologie je fais juste un sujet comme ça ou je pose des questions plus allez-y je vous en prie on reste sur le nucléaire on reste pas sur le nucléaire on continue l'éolien on fait comment avec la pêche comme vous voulez moi je suis pas fait prêne à parler de nucléaire et d'éolien la voiture électrique pour ou contre ? la voiture électrique la voiture électrique ? oui vous avez votre permis de conduire ? j'ai mon permis de conduire je conduis mal mais j'ai mon permis de conduire avec quoi comme voiture ? j'ai pas de voiture parce que j'ai en fait je suis sous protection depuis maintenant près de deux ans donc je n'ai vous voyez je suis vous payez vos taxis ? ah non c'est la police qui m'emmène bon je m'en serais passé et moi je prends pas la voiture dans Paris je prenais le métro comment vous gagnez ? ça ça vous regarde pas et là pour l'instant je ne gagne plus rien puisque je n'ai plus pas de droit d'auteur rien du tout ? ah non mais j'ai droit d'auteur mais je ne suis plus né à CNews ni au Figaro ni à Paris 1ère mais ça ne vous regarde pas je ne tiens pas du tout à vous dire ce que je gagne voilà l'écologie l'écologie donc on était la voiture électrique donc je n'ai rien contre la voiture électrique je ne suis pas un fou de voiture donc vous voyez je conduis très peu je vous dis dans Paris je ne conduisais jamais c'est plutôt une corvée pour moi je préfère prendre le train maintenant je pense aux 100 000 emplois que la France va perdre dans les années qui viennent à cause d'une transition écologique comme on dit et d'un passage à la voiture électrique ultra rapide ça me paraît un peu fou surtout que la France était en avance sur le moteur diesel sur le moteur thermique qui était beaucoup plus économe en CO2 qu'on le disait on a fait des progrès formidables maintenant en plus si on veut passer à la voiture électrique grand bien nous fasse sauf que si j'ai bien compris nous sommes dépendants des batteries électriques chinoises alors que nous avions nos propres moteurs thermiques donc ça nous fait encore une dépendance je sais qu'on parle de Airbus de la batterie électrique européenne etc. mais pour l'instant on ne voit pas le bout du nez vous voyez vous en riez vous-même et donc on va être en dépendant des chinois une dépendance de plus donc on sacrifie notre industrie automobile au nom d'impératifs écologiques alors même que grâce au nucléaire et à l'hydraulique nous avons déjà vous me l'accordez nous sommes le pays le moins émetteur de CO2 d'Europe nous émettons je crois trois fois de moins de CO2 que l'Allemagne et cinq ou six fois de moins que les Etats-Unis donc c'est pas la France si la France émet moins de CO2 ça ne va pas changer la face du monde parce que déjà elle en émet très peu donc je pense que comme la France est plutôt vertueuse grâce aux choix nucléaires je reconnais qu'on ne l'a pas fait pour ça à l'époque on l'a fait pour l'indépendance énergétique pour la bombe vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison il y a un lien entre la bombe atomique et le choix de l'énergie nucléaire vous avez tout à fait raison donc on l'a fait pour ça pour l'indépendance militaire et du pays et deux pour l'indépendance énergétique quand il y a eu le choc pétrolier mais vous savez tout ça donc nous devons là c'est une technologie française on était à la pointe et nous avons des gouvernements irresponsables qui depuis 10 ans ont sacrifié cette magnifique technologie française au gré des accords électoraux je pense à Hollande vous savez que c'est à cause de ça qu'on a fermé Fessenheim c'est pour un accord électoral à la noix entre Martine Aubry qui était à l'époque première secrétaire du PS et les Verts vous imaginez c'est pour quelques circonscriptions au Vert qu'on a fermé Fessenheim une centrale nucléaire qui marchait très bien et qui aurait pu vivre encore 20 ans les politiques qu'on mérite ah mais ça vous avez raison ça sans doute que vous avez raison mais enfin on peut quand même critiquer ce qu'on fait quand même et qu'Emmanuel Macron aurait très bien pu il n'était absolument pas redevable comme François Hollande de ses magouilles politiciennes avec le PS il aurait très bien pu dire mais moi ce qu'a décidé François Hollande je m'en moque non il ne l'a pas fait pour des raisons encore de communication politique pour faire bien voir des écolos c'était son époque écologique et maintenant vous avez vu il revient au nucléaire ce type dit tout et le contraire de tout sur tous les sujets bon mais ça on commence à avoir l'habitude donc voilà si vous voulez le je pense moi que on a de la chance on avait une énergie nucléaire qui était qui assurait notre indépendance et qui en plus et qui en plus était économe en CO2 nous devons la maintenir et la faire progresser nous devons absolument si vous voulez remettre réinvestir dans cette filière pour attirer de nouveau les compétences parce que le dédain avec lequel nous avons traité cette filière nucléaire a fait fuir les meilleurs donc ils ne viennent plus dans le nucléaire nous devons arrêter en plus avec le le pendant des énergies renouvelables avec l'éolien l'éolien c'est bien pour les gens qui n'ont pas le nucléaire l'éolien c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'autres énergies mais si vous voulez on a vu ce qui se passait en Allemagne au delà de 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 la laideur et de 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 l'enlédissement des paysages sans compter les les massacres de petits oiseaux etc sans compter le béton énorme que l'on coule pour ces éoliennes le recyclage exactement l'absence de recyclage vous savez très bien aussi que c'est une énergie intermittente qu'il n'y a que 25% de la capacité de production et que donc quand il n'y a pas de vent et bien on va chercher quoi ? on va chercher le charbon ce qu'ont fait les allemands ou alors le gaz c'est ce qui explique en grande partie la hausse du prix du gaz aujourd'hui donc vous voyez tout cela c'est une politique de gribouille on avait grâce à la décision sage et vraiment intelligente de de Gaulle Pompidou et Giscard qu'on oublie toujours qui a qui a fini le travail de 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 nucléaire d'ailleurs il disait à la fin de sa vie c'était ce dont il était le plus fier dans sa carrière politique je pense qu'il avait raison donc vous voyez on a on a on a on a bazardé tout ça et on dit ah bah non c'est pas grave on va la baisser à 50% pourquoi 50% on n'en sait rien pourquoi pas 40 pourquoi pas 30 pourquoi pas 60 c'est comme ça c'est arbitraire en vérité non il faut absolument maintenir et préserver notre énergie nucléaire et d'ailleurs je vous dis Emmanuel Macron a maintenant a été une révélation a subi une révélation maintenant il ne jure que par le nucléaire mais vous voyez la l'impréparation et une certain amateurisme il nous dit ça vous a pas échappé il nous dit on va faire des petits des petites centrales les fameux petits réacteurs pour faire des petites catastrophes il n'y a pas eu de catastrophe en France arrêtez il n'y a jamais eu de catastrophe ça a tué moins que le charbon et que le gaz le nucléaire c'est pas parce qu'il y a à la bombe atomique que ça va faire des catastrophes donc il nous dit les fameux réacteurs les petits réacteurs mais nous ne maîtrisons pas cette technologie comme nous avons comme nous avons négligé le nucléaire depuis 10 ans nous ne la maîtrisons pas j'ouvre une parenthèse je vous en prie notre complexe nucléaire avec nos 5 ans vous avez jusqu'à quelle heure comment ? bah écoutez on conclut ça fait déjà une heure et demie c'est bien non ça fait ça fait une heure et 23 minutes et bah vous voyez allez-y allez-y ne vous censurez pas non mais je ne me censure pas c'est pour vous vous êtes chez vous exactement vous avez bien compris ce que c'était mais bien sûr mais moi j'aime ce genre de vous avez vu j'échange avec vous nos complexes nucléaires ne sont pas du tout protégés contre la menace terroriste est-ce que multiplier des petits réacteurs un peu partout c'est pas aussi prendre des risques c'est pas c'est pas une question que je balaye du revers de main il y a des risques évidemment il y a des risques terroristes je pense que vous exagérez en revanche quand vous dites qu'ils ne sont pas protégés contre la menace terroriste ils ne sont pas protégés quand on voit Greenpeace capable de faire péter un drone avec des feux d'artifice à côté d'une piscine de stockage on rigole moi je vous prends un LRAC avec mes deux copains je vous fais péter une centrale nucléaire en 10 minutes il n'y a pas eu d'attentat ça me paraît bizarre ou alors ils ne sont pas très malins nos amis djihadistes vous avez peut-être remarqué des choses c'est bien question sur l'écologie la France qui est condamnée pour sa diffusion de CO2 ça vous fait quoi ? ni chaud ni froid l'Etat c'est nous c'est pas nous c'est notre faute c'est pas notre faute c'est l'administration ni chaud ni chaud ni froid c'est que je trouve ça absolument scandaleux je vous ai dit tout à l'heure nous sommes le pays qui émet d'Europe et le pays développé qui émet je crois avec la Suède si je ne dis pas de bêtises vous vérifierez qui émet le moins de CO2 en quoi on doit être condamné pour notre consommation de CO2 pour notre production de CO2 ce qui est vrai là où vous avez raison c'est que notre faible émission de CO2 n'est pas seulement dû au nucléaire c'est aussi dû à notre désindustrialisation c'est à dire que c'est facile ben non mais c'est vrai c'est à dire qu'on a exporté notre production exactement et donc on a exporté notre CO2 et donc notre consommation est beaucoup plus importante en CO2 que notre production là vous avez raison c'est à dire qu'on peut prendre le CO2 des autres vous avez mille fois raison on peut produire notre CO2 chez les autres comment ? on peut produire notre CO2 chez les autres et c'est ce que je vous dis absolument c'est ce qu'on fait vous avez raison vous voyez j'essaye d'être le plus honnête possible avec vous on pourrait on pourrait on pourrait aussi agir sur si vous voulez les endroits où on utilise de l'énergie thermique de l'énergie fossile on pourrait les logements l'industrie vous voyez on pourrait là faire un plan là je suis d'accord avec vous par exemple pour isoler davantage les logements il y a des choses à faire vous avez fait votre service militaire ? non j'étais j'avais des tas d'ennuis et de santé un genou réformer P4 ah non pas P4 non non pas du tout pas du tout je suis pas fou j'ai pas fait le fou non plus même si à l'époque c'était la mode mais vous savez moi j'ai pas mal de maladies auto-immunes l'incontinence marchait pas mal aussi j'ai pas entendu ce qu'il y a moi Eric Zemmour avec le feu nucléaire vous en pensez quoi ? avec le feu nucléaire ? oui si vous voulez c'est le feu nucléaire nous permet de ne plus subir d'invasion comme juin 40 c'est pour ça que ça a été fait il faut bien comprendre que quand le général de Gaulle fait ça il est renté par l'invasion de juin 40 quand Christophe Castaner vous met un taquet par rapport à ce que vous avez marqué dans un de vos bouquins par rapport au fil dans les bus vous passez du coca-là c'est ce qu'il s'appelle passer du coca-là j'admire quand on donne 1h23 1h27 quand on donne 1h30 si on avait eu plus mais allez-y allez-y je vous en prie on aurait pu faire mieux allez-y je vous en prie mais on va essayer de faire mieux allez-y on peut gratter un quart d'heure je ne veux pas vous censurer je ne veux pas vous frustrer je sens que là vous bouillez alors un je ne suis pas frustré je ne suis pas frustré bon c'est bien et deux ça nous arrange parce qu'il y a une très bonne bouteille qui nous attend et alors vous voyez c'est parfait alors allez-y allez-y Castaner donc Castaner qui vous met un texte mais je vous ai répondu non c'est plus sérieux pour le nucléaire je pense que c'est si vous voulez c'est ce qui fait notre statut de grande puissance c'est ce qui permet de parler haut et fort en France et dans le monde et surtout en Europe d'ailleurs c'est pour ça que nos autres partenaires européens voient ça de travers et en particulier les allemands je non non je pense vraiment je pense vraiment je pense vraiment que c'est un de nos atouts vous savez le philosophe allemand Sloterdijk a une formule que je trouve assez jolie et assez fine il dit l'élection du président de la république au suffrage universel et la dissuasion nucléaire c'est le sacre de Napoléon et la grande armée il est incontestable que la dissuasion nucléaire notre arme nucléaire est un moyen si vous voulez d'imposer notre puissance en Europe c'est pour ça que nous sommes écoutés c'est pour ça que nous sommes entendus et en Europe et au conseil de sécurité et dans le monde ne croyez pas que ça soit méprisable ni négligeable est-ce qu'il faut faire évaluer la psychologie de notre président tous les ans ? non là vous n'êtes pas sérieux d'accord revenons au taquet de Castaner qu'est-ce que vous en pensez ? c'est assez bête pourquoi c'est bête ? je vais vous dire pourquoi si vous me permettez parce que c'est dans le suicide français je racontais vous savez dans le suicide français je m'intéressais à tous les films à toutes les chansons à tout le bain culturel dans lequel on avait vécu et qui ont changé qui a changé pardon notre mentalité notre façon de vivre etc c'était ça le thème de ce livre qui remontait les 40 dernières années et je je comment dire j'évoque à un moment un film qui m'avait beaucoup plu dans ma jeunesse et qui est Elle court, elle court la banlieue 1973 qui est justement le début de la banlieue et donc vous voyez vous voyez ça vous aurait plu vous devriez voir ce film parce que c'est la banlieue mais telle que je l'ai connue moi c'est à dire la banlieue avant le regroupement familial et donc il y a évidemment il y a des conflits il y a des incompréhensions il y a des agacements parce que le réseau le réseau de transport en commun n'est pas adapté à cette nouvelle population qui vient autour de Paris vous voyez on voit tout ça il y a Marthe Keller qui joue une jeune femme et elle a une copine elles prennent le train le bus donc on voit la galère vous voyez des banlieusards de l'époque et il y a une scène où le chauffeur de bus ne peut pas s'empêcher de mettre une main aux fesses à la copine de Marthe Keller et la copine de Marthe Keller dit oh ça va ça va mais je disais dans le livre je dis il n'y a pas d'agressivité il n'y a pas parce que nous sommes dans une société de confiance et ce Castaner dit mais c'est scandaleux il monte sur ses grands chevaux j'ai deux filles et je ne voudrais pas que mes deux filles se fassent mettre une main aux fesses c'est dérisoire et grotesque je vais vous dire pourquoi si vous me laissez deux minutes puisqu'on a le temps en vérité qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce texte j'ai voulu montrer je vous le répète la l'ambiance de la banlieue d'avant le regroupement familial c'est-à-dire une ambiance pacifiée c'est-à-dire que c'est une époque où même les gestes inconvenants les gestes qui ne doivent pas se faire comme cette main aux fesses sont contrôlés par la société c'est-à-dire que celui qui s'en rend coupable est immédiatement surveillé et puni par le candiraton global on lui dit non ça ne se fait pas et il ne le fait plus c'est ça que j'ai voulu décrire j'ai voulu décrire cette société alors évidemment il va prendre une phrase et il va mettre le focus là-dessus pour m'attaquer c'est pas c'est dérisoire aujourd'hui nous n'en sommes plus là aujourd'hui ces jeunes femmes dans la banlieue ne pourraient même pas se mettre en mini-jupe comme elles se met parce qu'elles se feraient insulter cracher dessus quand elles ne se feraient pas tabasser par les jeunes de la cité qui font régner l'ordre islamique donc ça n'a rien à voir on n'est plus dans la même époque et aujourd'hui c'est pas Castaner qui défend ces jeunes femmes et qui défend ces filles parce que ces filles comme les jeunes femmes de la génération de ces filles elles sont en permanence en danger à cause de l'immigration justement et de beaucoup d'enfants de l'immigration qui les agressent qui les insultent qui leur interdisent de porter des robes ou des jupes parce qu'ils les traitent de putains à cause de ça c'est ça l'ambiance dans les banlieues c'est ça aussi l'ambiance même à Paris dans certains quartiers donc lui il a été ministre de l'intérieur il n'a rien fait contre ça il n'a rien fait pour protéger ces femmes et il donne des leçons en disant mais je suis scandalisé par ce comportement mais c'est lui qui est indigne c'est lui qui voulait en tant que ministre de l'intérieur mettre un genou à terre devant une bande de mafieux qui écumait la banlieue au moment de l'affaire vous vous souvenez avec l'affaire Traoré c'est lui Castaner c'est Castaner ça le ministre de l'intérieur le plus médiocre depuis 20 ans et c'est lui qui ose donner des leçons mais j'en rigole j'en rigole encore question internet par qui est-il financé qui vous conseille ? par qui êtes-vous financé qui vous conseille ? pour l'instant je ne suis financé par personne il y a effectivement des gens qui souhaitent financer une éventuelle campagne et donc qui donnent de l'argent aux amis d'Éric Zemmour et en prévision d'une éventuelle campagne quand je serai si je le suis candidat voilà c'est des gens divers vous savez on a beaucoup de petits dons on a des gens qui donnent le maximum du plafond c'est-à-dire 7500 euros et on a des gens beaucoup qui donnent 20 euros 50 euros 10 euros voilà question internet est-ce qu'il peut développer sur le parlementaire excessif ? ah non oui c'est très simple c'est un point d'histoire en vérité ce que j'appelle le parlementaire excessif c'est ce qu'on appelait en termes de droit constitutionnel le régime d'assemblée c'est-à-dire que nous avons connu sous la troisième république en particulier des assemblées toutes puissantes des parlements tout puissants qui bloquaient qui renversaient les gouvernements tous les trois mois et qui faisaient la loi et qui n'écoutaient plus en vérité le peuple et qui empêchaient les gouvernements de gouverner voilà c'est la troisième république c'est la quatrième république vous êtes plutôt Marat ou Robespierre ? Marat est un terroriste pour le coup c'est un type qui faisait des listes et qui les envoyait à la guillotine Robespierre Robespierre est un si vous voulez c'est l'ancêtre les jacobins sont les ancêtres des totalitaires et ils ont ils ont ils ont mis en place un système complètement fou de terrorisme totalitaire pour imposer leur pouvoir à tous les autres mais je lui ai un mais Robespierre a été un patriote c'est-à-dire que quand il y avait toutes les armées d'Europe qui envahissaient la France le comité de salut public a permis de gagner la guerre et d'arrêter les troupes les troupes étrangères donc vous voyez il faut distinguer mais évidemment son régime est un régime tyrannique dictatorial sanguinaire je vous renvoie au livre magnifique d'Anatole France Les dieux ont soif qui décrit très bien l'ambiance à cette époque question internet quelle est la place de l'environnement dans son discours pour lui allons-nous vers un effondrement écologique de biodiversité et j'en profite pour envoyer une autre question concernant l'approvisionnement la sécurité alimentaire de la France un vrai sujet je vous laisse commencer par ce que vous voulez non 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 mais je ne si vous voulez je ne crois pas à l'effondrement de la planète à l'effondrement climatique en tout cas je ne pense pas que la France soit responsable de ça et je ne pense pas que le fait que la France croit à un effondrement et que le fait que la France soit responsable de la façon croire en plus à l'effondrement je n'ai pas la compétence pour savoir si ça va arriver ou pas je n'ai pas la compétence scientifique et je pense en l'occurrence moi vous savez j'ai l'habitude de dire ça aux écologistes eux ils ont beaucoup d'ambition ils veulent sauver la planète moi je veux sauver la France et en l'occurrence je pense que le sujet majeur pour la France c'est l'immigration et l'identité de la France et je pense que pour le climat la France n'a qu'un en vérité qu'un rôle marginal dans cette histoire donc il ne faut pas battre sa coulpe il faut que les américains et les chinois commencent par ailleurs pour la sécurité alimentaire on continue encore combien de temps et bien 5 minutes on finit d'accord alors si on finit un livre 3 livres pour notre communauté vous avez 3 livres à conseiller ah que je vous conseille moi alors là très vite les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand Illusion perdue de Balzac alors si je peux un grand livre mais historique qui est l'origine de la France contemporaine de Thènes si vous voulez un roman je dirais La semaine sainte d'Aragon un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer un conseil pour les jeunes générations défendez votre identité défendez votre culture le peuple français a été un très grand peuple il est un très grand peuple avec une très grande histoire notre rôle notre responsabilité votre rôle votre responsabilité puisque vous me demandez de parler aux jeunes c'est de perpétuer cette histoire glorieuse et magnifique cette culture admirable la prochaine fois s'il y a une prochaine fois il n'y a pas de limite de temps chez nous j'avais bien compris ben là vous avez mis des limites c'est moi qui mets la limite oui vous savez il faut savoir terminer vous connaissez le mot de Thorez il faut savoir terminer une grève donc il faut savoir terminer une émission d'accord allez allez bonne soirée merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous